Combien de fois n'avons-nous pas entendu ? Mon chien est gentil, oh il veut juste jouer, il n'est pas méchant. C'est sûrement vrai, mais pas que, et pas suffisant. Même si votre chien est gentil, il peut être gentil et brutal, il peut être gentil et foufou, il peut être gentil mais mal poli et mal communiqué, gentil et impulsif, gentil et trop enthousiaste, etc. Votre chien gentil, il peut être trop gros pour mon chiot, trop massif par rapport à mon petit chien. Gentil n'excuse pas tous les comportements débordants. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager une astuce efficace afin que la personne en face ne laisse pas son chien débouler sur le vôtre si ce n'est pas votre volonté. Si vous avez d'autres arguments sur le fait que le chien peut être gentil, mais je vous invite à les partager dans les commentaires. Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à vivre une belle relation. Le nombre de fois en balade où on entend cette phrase « Ne vous inquiétez pas, il est gentil ». Aujourd'hui, et de plus en plus, on rencontre des chiens libérés par leur maître sous couvert qu'ils sont sociables de leur point de vue. Mais d'expérience, ce n'est pas toujours le cas et parfois un propriétaire a une image erronée de son chien. Il pense que son chien est super sympa et veut jouer alors qu'il est harceleur ou mal poli. C'est aussi sans compter sur le fait que la personne n'a pas demandé si nous avions envie que son chien s'approche du nôtre. Mettez-vous à la place du chien qui reçoit le chien gentil mais excité. Que diriez-vous d'une personne inconnue qui arriverait sur vous à vive allure et vous sauterait dessus en criant « Oh, comme tu es mignon, toi ! » et en vous attrapant par les épaules ? Dans quel état émotionnel seriez-vous ? Quelle réaction auriez-vous ? Un mouvement de fuite par peur ? Ou une gifle en réaction ? Pourquoi un chien peut-il ne pas accepter la proximité d'un autre chien ? Surtout s'il arrive vite et brutalement. Le chien peut être âgé, peut être impressionné, peut être en convalescence, peut être timide, peut être en entraînement éducatif, etc. Il y a des tas de raisons qui font que l'on ne désire pas qu'un chien gentil déboule sur le nôtre et c'est légitime. Chaque maître connaît bien son compagnon canin et s'il vous dit de ne pas vous approcher, sa demande doit être respectée. Que faire si vous sentez que votre chien va être la victime d'un chien gentil ? Parce que simplement dire non, parfois ça ne suffit pas et la personne en face nous ressort l'éternel « Si, si, ça va le faire, le mien est gentil ! » Alors, une astuce qui fonctionne et nous sommes plusieurs à l'avoir utilisée depuis très longtemps, c'est le « Attention, n'approchez pas, mon chien est contagieux ! » Et là, oh par miracle, la personne récupère son chien et passe son chemin. Mais un simple « Non merci, pas de rencontre avec mon chien s'il vous plaît, devrait suffire ! » Alors, écoutez les maîtres et n'imposez pas votre chien aux autres. Néanmoins, il existe des rencontres qui sont possibles, bien sûr. Si les conditions sont réunies, que les deux maîtres s'accordent et que les deux chiens s'abordent avec politesse. Privilégiez les rencontres de qualité avec des congénères calmes et polis. Votre chien vous accordera encore plus sa confiance. Pour aller plus loin, je propose des webclasses en direct, en visio, sur les chiens harceleurs, sur les chiens victimes et sur la confiance et le lien. Vous pouvez me contacter via mon email qui est dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des infos sur ces webclasses comme la date, le tarif, comment s'inscrire… Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt !